Phil Poula va tannan, Tom Ernest qui a fait se coucher un défenseur finalement, il est intime, il est inarrêtable ce Tom Ernest, 1 à 0 pour Genève, seulement 9 secondes de powerplay. Enric Tom Ernest punit immédiatement le LHC sur cette phase de jeu, il y a d'abord eu la phase habituelle où on va chercher un joueur pas très loin de la ligne de fond qui remet dans le slot, ça n'a pas fonctionné, ça a passé tout droit, Tom Ernest qui récupère, qui feinte le tir, qui finalement décoche un tir du poignet juste au-dessus de la jambière de Tobias Stéphane. Il n'a aucune chance le gardien Lausanne, il y a deux de ses propres joueurs qui se sont mis. Alors Genadzi qui empêche ce puck de sortir, Fuchs. C'est goal ! C'est goal, il n'a fallu que 6 secondes ! 9 secondes d'un côté, 6 secondes de l'autre, on est servi en ce qui concerne le powerplay. Où est-ce qu'il est passé ce puck ? On a vu un lancé de Fuchs qui marque son deuxième but dans les derbys, il avait été décisif lors de la première confrontation en overtime. Huitième but de la saison pour le joueur arrivé de Bienne. On va revoir l'engagement gagné par Paré, ensuite Genadzi directement sur Fuchs. Qu'est-ce qu'il est passé ce puck ? Est-ce que Paré devant Hughes y a touché ? Je ne crois pas. Bon travail du Biélorusse. Et goal ! C'est là le lancé de Joël Vermine. Vermine buteur à Berne déjà. Il continue sa moisson. Quinzième minute. Tobias Stéphane surpris sur ce lancé. Trezième but de la saison pour le futur joueur du CP Berne. On va revoir. Oui, ça c'est la toute fin. Alors c'est Maurer qui monte ce puck. Et là derrière le but, Tobias Stéphane offre la rondelle à Tanner Richard. Qui obtiendra l'assiste sur cette réussite de Vermine. Grosse erreur du gardien du LHC. Jacques May, il a réussi à le transmettre. Genadzi maintenant. Il y a Almond derrière lui. Genadzi, oh superbe ! La passe et puis le but de Frolic. Genadzi, deuxième assist ce soir. Mais quel coup d'œil et quelle passe. Directement sur la palette du joueur tchèque. Deux à deux. Alors qu'on joue la 36e minute. A peine une minute après la grosse alerte de Miranda face à Stéphane. C'est Frolic qui marque. On revoit Genadzi qui accélère. On le laisse faire, on le laisse regarder. Et là, Frolic alors parfait ce qu'il a fait. Il s'est laissé glisser jusqu'à la peinture. Aucune chance pour Connor Hughes. Mais ça c'est un but. Ou alors Genadzi, il y a un 3 contre 2 à jouer. Pouliot, Bouillamont. High goal ! Bouillamont qui envoie alors un tir du poignet dans la lucarne de Tobias Stéphane. Alors qu'on joue depuis moins de deux minutes dans ce 3e tiers. Mathieu Bouillamont, il doit lui faire plaisir ce but. Là c'est le 1er de sa saison. On a vu une libération au moment où il a vu cette rondelle filée au fond des filets lausannois. 3 à 2. 42e minute. On revoit Pouliot pour la passe. Et puis la finition parfaite du Valaisan. Pleine lucarne. Pas grand chose à faire pour Tobias Stéphane. Regardez ce sourire. Lui qui attend ça depuis le début de la saison. Glauser. Un puck pour lui-même. Il récupère d'ailleurs. Genadzi. Fuchs. Ah c'est but ! Fuchs et la déviation de Secac. 3 à 3. 4 minutes 47 du terme. Vous vouliez du suspense. Vous vouliez un but. Et peut-être des prolongations. Pourquoi pas ? Eh bien Fuchs et Secac s'unissent pour le 3 à 3 à la 56e minute. On revoit le bon travail de Glauser. Le tir de Fuchs et la déviation de Secac qui ne laisse aucune chance à Connor Hughes. Ça va beaucoup trop vite. Un puck pour Winick de l'autre côté. Ça ne fonctionne pas. Winick encore et go. Ça n'a pas duré longtemps. 16 secondes seulement. Et Daniel Winick donne la victoire au GSHC. Première victoire. Première victoire pour Genève dans un derby du lac. 4 à 3. 20e but de Daniel Winick. 39e point de sa saison. Et Tom Ernest et Tanner Richard auront sûrement un petit assist sur cette occasion-là. Daniel Winick qui était, on l'avait dit, un peu plus discret que d'habitude et qui finalement donne la victoire à son équipe. Et c'est Phil Poulin qui obtiendra la passe. C'est lui qui met ce puck derrière. Tobias Stéphane battu. 4 à 3 en faveur de Genève Servette. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de soirée. Une bonne nuit. Et à vous retrouver très bientôt sur les ondes de MySports pour encore plus de hockey sur glace. Sous-titrage Société Radio-Canada